Transcription par Céline R. Bon, les enfants, vous m'attendez ici, d'accord ? Ne vous inquiétez pas, ça va aller, papa revient. Ne vous inquiétez pas. Allez, m'attendre là-bas, les enfants. Bonjour, ma femme a eu un accident de voiture, je suis venu dès que j'ai su. Alors ? C'est grave ? Elle n'a rien. Les enfants, elle n'a rien. Vous êtes sûrs ? Le moteur n'est pas touché. Dieu merci, c'est un miracle. Excusez-moi, mais je l'aime tellement, cette voiture. Je peux la voir ? Elle est magnifique, elle n'a rien. Pardon ? Comment va ma femme ? Je ne sais pas encore. Non, mais vu que votre garage ferme à 18h et que l'hôpital ferme à 20h, j'ai préféré passer ici avant. Pardon, excusez-moi. Ah, c'est la mère de ma femme. Allô ? Oui, belle-maman. Comment elle va ? Écoutez, comment elle va ? Comment elle va ? Elle n'a rien. Oui, je suis juste en face d'elle. Vous voulez lui parler ? Ben, ce n'est pas possible. Ben, elle ne peut pas parler. Oui, ils vont la garder quelques jours. D'ailleurs, je voulais savoir, est-ce qu'en attendant, vous pourriez m'en prêter une autre, s'il vous plaît ? Mais ne soyez pas choqués, je sais que vous en avez une deuxième, soyez sympa. Allô ? Vous leur accrochez, elle n'a même pas demandé des nouvelles de sa fille. Incroyable, elle n'a rien, rien, rien. Ça, c'est grâce à ma femme. Oui, oui, parce que les gendarmes m'ont raconté l'accident. En réalité, ma femme est tombée en panne sur un passage à niveau au moment où le TGV est arrivé. Et ma femme, pour protéger la voiture, est sortie et s'est interposée juste devant. Non, 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 elle n'est pas morte, elle n'est pas morte. Parce que comme elle a la chance d'avoir des prothèses PIP, le TGV a rebondi sur elle. Les passagers ont été secoués. Et puis, ils ont fait la gueule, surtout. Oui, oui, parce qu'ils sont revenus au point de départ. Et puis, le conducteur a été traumatisé. Il était là, ouais, pour une fois qu'on n'allait pas arriver en retard. La bonne nouvelle dans ton salle, c'est que mes potes, ils vont arrêter de se foutre de ma gueule. Ou qu'ils n'arrêtent pas de me dire, ouais, de toute façon, toi, ta femme, il n'y a que le TGV qui ne lui est pas passée dessus. Voilà. Allô ? Ah, c'est l'hôpital. Oui, vous voulez son numéro de sécu ? Mais je ne sais pas, moi. Pardon ? Le numéro du moteur ? X02-82-65-68. Sa date de naissance ? Mais j'en sais rien, moi, c'est quoi ces questions ? On se croirait aux amours. Son prénom ? Je n'en sais rien, moi, son prénom. Mais non, mais je l'appelle par son petit surnom depuis toujours. Son surnom, c'est « Hé, toi ! » Bon, ben, attendez, je demande aux enfants. Renaud, Mégane, venez par ici. Comment elle s'appelle, maman ? Vous êtes sûr, hein ? Allô ? Oui, les enfants l'appellent aussi, et toi, hein ? Mais pourquoi vous ne lui demandez pas à elle ? Ah, elle est dans le coma. Mais jusqu'à quelle heure, à peu près ? Ah, d'accord. Non, mais j'ai compris, ça va, j'ai compris. Mais comment j'annonce ça aux enfants, moi ? Bon, les enfants, il va falloir être très fort. Maman est dans le coma. Vous comprenez ce que ça veut dire ? Oui, c'est ça, ça veut dire qu'on ne va pas manger ce soir. Et peut-être pas demain midi. Non, mais attendez, j'y pense, là. Si elle est dans le coma, elle ne va pas manger son plateau repas. Et bon, on arrive tout de suite. Allez vite, les enfants ! À 20h, on ne sera plus servi. C'était le 48e... Vous êtes horribles, Sacha, vous êtes horribles. C'était le 48e passage de Sacha Chudasco. Ça y est, les notes sont comptabilisées. On commence avec celle de Michel Bernier. 14, bon démarrage. Jean-Luc Moreau. 14 également. Catherine Barma. 15, ça grimpe. Et enfin Jean-Belguigui. C'est un 15 aussi.